coucou mes petits loulous que je suis heureuse de vous retrouver dans mimi souris et avec monsieur popette nous voudrions vous souhaiter une très bonne année 2024 remplie de fabuleuses histoires oui et pour bien commencer l'année et bien aujourd'hui c'est l'histoire de rosalie et de pépita mais avant de commencer je voudrais passer un petit coucou à colline qui a six ans et qui habite à orange tu te rappelles popette colline nous l'avons rencontré à notre spectacle de noël à orange lévis mais oui c'est ma copine je te fais de gros bisous oui oui c'est aussi ma copine alors ma petite colline avec monsieur popette nous te faisons de gros bisous et maintenant des petits voulues si vous êtes prêts je vous emmène à la ferme il était une fois deux petites poules très malignes qui vivaient dans une jolie ferme la première était toute blanche et s'appelait pépita quant à la deuxième elle était toute rousse et elle s'appelait rosalie les deux petites poules étaient très amis avec le gentil cheval maximus non seulement d'être beau et élégant maximus était aussi très intelligent c'est pourquoi tous les animaux de la ferme allait lui demander des conseils et ce matin c'est rosalie qui pousse la porte de l'écurie et qui vient s'asseoir en face de lui au maximus je suis si fatigué je n'en peux plus que t'arrive-t-il donc lui demanda le gentil cheval mais c'est à cause de pépita elle n'arrête pas de chanter elle me réveille de très bonheur le matin je n'en peux plus je suis épuisé maximus éclata de rire en se roulant dans la paille mais arrête de rire s'énerva rosalie ce n'est pas marrant du tout tu sais il faut absolument que tu m'aides à trouver une solution pour la faire taire voyons je n'en peux plus maximus réfléchit un instant puis il s'esclama plus heureux j'ai trouvé j'ai une idée fabuleuse approche toi un peu plus près que je t'explique mon plan et maximus chuchota à l'oreille de rosalie le lendemain matin le soleil était à peine levé que pépita était déjà réveillé prête à chanter mais impossible impossible d'ouvrir son bec non 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 les enfants et lui beau tirer avec ses pattes dessus impossible de l'ouvrir son bec était collé oui oui vous avez bien entendu c'était le plan de maximus il se disait que le bec collé pépita ne pourrait plus chanter et rosalie pourrait ainsi dormir mais son plan n'allait pas vraiment fonctionner comme il l'avait prévu un peu plus tard rosalie fut tirée brutalement de son sommeil par le chant du coq elle ouvrit alors les yeux mais ce n'était pas un coq non non il y en avait des dizaines et des dizaines installés dans tout le poulailler qui chantait à tutelle coq corico coq corico coq corico il chantait si fort que cela lui perça les oreilles alors elle s'enfuit en courant à la recherche de pépita elle préférait encore longtemps de chanter plutôt que tous ses coqs elle trouva cette dernière près de la mare au canard et ce dernier essayait de lui retirer la colle sur son bec mais il n'y arrivait pas alors rosalie frotta frotta tellement fort le bec de pépita qu'enfin ce dernier s'ouvrait chante chante pépita lui en donna telle je te promets de te laisser chanter si tu fais fuir tous ses coqs alors la petite poule se mit à chanter à tutelle elle chantait si fort que tous les coqs s'enfuir en courant et c'est depuis ce jour on est tiré que rosalie se mit à dormir la journée et à chanter toute la nuit avec son amie c'est pépita oh la la mais mes souris qu'est ce qu'elle était belle ce soir et dis moi moi et bien je ne vais plus chanter pourquoi tu ne veux plus chanter popette et bien parce que je ne veux pas que tu me colle ma bouche mais jamais je ne ferai ça popette voyons je te collerai jamais ta bouche moi ah bon c'est vrai et bien alors je peux me remettre à chanter non 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 tu as pu j'en tire ce que j'ai dit non non tu arrêtes tout de suite popette maintenant c'est l'heure de nous quitter alors tu tiens bien tranquille et on va dire au revoir aux enfants mes petits loulous nous vous faisons de gros bisous avec monsieur popette et nous vous donnons rendez vous la prochaine fois dans mini souris et ce sera avec le petit théâtre de monsieur popette mais d'ici là qu'est ce qu'on dit aux enfants pas de bêtises mes petits chéris à bientôt